Bonjour à tous, c'est CashTips et aujourd'hui on va voir si on peut gagner de l'argent en réparant des iPhones. Bon alors comme vous le voyez aujourd'hui c'est un peu une vidéo un peu différente vu qu'on est en IRL et là je vous montre mon téléphone qui est vraiment tout éclaté sur la face avant et après au niveau de la face arrière il est tout nickel. Donc voilà, le but c'est de réparer cet iPhone pour essayer de le revendre beaucoup plus cher que ce qu'on pourrait le revendre avec une vitre éclatée parce qu'il perd quand même pas mal de sa valeur dès que le téléphone est un peu abîmé et là vraiment il est vraiment très 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 abîmé sur la face avant même si vous allez voir qu'il marche totalement, donc je vais l'allumer voilà et après je vous montrerai l'écran tactile fonctionne toujours même avec l'écran comme ceci donc le but c'est vraiment de voir si on va pouvoir réparer cet iPhone donc comme vous pouvez le voir là le tactile il fonctionne vraiment bien donc le téléphone il a été réinitialisé mais voilà vous voyez que si je sélectionne une langue ça fonctionne parfaitement voilà il n'y a pas de soucis, en tout cas l'écran tactile fonctionne sans problème vous voyez que le bouton central fonctionne aussi parfaitement donc le but c'est de savoir si c'est accessible à tout le monde de pouvoir réparer un iPhone, un écran d'iPhone et pouvoir après créer son propre business de revente d'iPhone ou alors tout simplement de réparer les iPhone pour pouvoir gagner un peu d'argent alors pour réparer les iPhone ce que j'ai fait c'est que je suis allé sur AliExpress et vous voyez j'ai reçu ce colis donc en fait ça va être une vide d'iPhone, je vais l'ouvrir juste après avec vous avec quelques outils pour pouvoir réparer l'écran ainsi qu'une petite coque en cadeau comme vous pouvez le voir donc c'est une coque toute simple, on va voir, normalement elle devrait être parfaite pour l'iPhone que j'ai commandé voilà et hop ça si on peut l'enlever et vous voyez c'est une coque vraiment toute simple mais quand l'écran est tout neuf et que vous voulez après le redonner au client avec une coque toute simple ben voilà ça fait tout de suite plus professionnel et vous voyez que la coque va parfaitement avec l'iPhone donc rapidement un déballage de cette petite vide pour voir à quoi ça ressemble alors là on va supprimer le scotch qui est là et donc comme vous pouvez le voir là on a un écran d'iPhone alors voilà il est assez lourd qu'est-ce qu'on a d'autre avec ah voilà vous voyez avec on a aussi un protège écran en vert non ça ne doit pas être du vert mais voilà c'est du plastique vous savez c'est l'écran que vous mettez par dessus votre écran de base pour le protéger comme ceci donc voilà on en a un au cas où on va le laisser ici pour l'instant on essaiera de le mettre à la fin pour que ça fasse vraiment plus joli voilà mais voilà le but ça va vraiment être de fixer cet écran sur notre nouveau téléphone du coup le but ça va être de trouver une vidéo maintenant qui nous montre comment on peut faire pour réparer un écran d'iPhone 6S donc tout simplement on va taper maintenant comment réparer un iPhone bon alors j'ai pris la première vidéo que j'ai trouvée sur Youtube pour réparer un écran d'iPhone 6 alors ça dure 17 minutes voilà difficulté 2 sur 5 étoiles étant maximum 15 minutes donc normalement en 15 minutes on devrait réussir à réparer ces petits écrans d'iPhone donc vu que c'est ma première fois je pense que ça va me prendre beaucoup plus de temps mais voilà le but c'est vraiment de voir si c'est faisable pour nous donc on va essayer tout de suite je vais essayer de vous filmer ça correctement et de vous montrer 2-3 points clés si jamais j'ai 2-3 galères et on va essayer ça donc on est parti pour réparer le petit écran d'iPhone alors je voulais juste vous montrer les petits outils parce que je ne vous ai pas montré en détail mais du coup on a un petit tournevis ici qu'on voit cruciforme un autre cruciforme mais un peu plus pointu j'ai l'impression je ne sais pas si on voit bien on verra bien à l'écran là voilà et on a aussi une espèce de raclette mais bon comme on peut le voir c'est pas très bien fini vous voyez mais bon c'était un kit qui était envoyé tout en un donc si jamais vous voulez voir je vous montrerai l'annonce là sur la vidéo exactement ce que c'était sur AliExpress mais voilà vous aviez un écran plus tous ces petits outils qui sont intégrés on avait aussi une ventouse comme vous pouvez le voir et on a un espèce de bois en plastique je ne sais pas trop à quoi ça va me servir mais on va voir ça tout de suite donc je lance le tutoriel et on est parti bon du coup ce qui me rassure sur la vidéo c'est que pour l'instant j'ai tout ce qu'il me faut donc je ne devrais pas avoir trop de soucis pour suivre le tutoriel et apparemment c'est ce qu'il disait dans la vidéo là je viens d'acheter un écran qui n'est pas préassemblé donc vous voyez je vais devoir récupérer tout ce qui est bloc, photo, etc donc je pense que je ne me suis pas simplifié la vie mais bon on va voir si j'arrive et c'est parti hop voilà la deuxième piste du coup on va essayer d'enlever les fangs hop ok alors ce n'est pas une réussite pour l'instant ah on commence à avoir une petite ouverture là on va essayer de rater ici ok alors j'ai enfin réussi à enlever un peu tout l'écran comme vous voyez il y avait encore pas mal de colle et je ne peux pas le mettre à plus de 90 degrés là pour l'instant parce que sinon je risque d'arracher ici vous voyez il y a des petits fils qui font que ça relie la caméra et donc ça pour l'instant je ne peux pas tirer plus sinon ça va tout casser ok à partir de maintenant on va essayer de décrocher l'écran complètement du coup on va enlever ici cette petite partie métallique pour enlever voilà vous voyez ici là ça relie l'écran et cette partie du coup là on va essayer de les décrocher je viens d'enlever la petite plaque métallique donc c'est parti on va essayer de faire ça facilement je ne sais pas si tu veux bien y arriver ok du coup j'ai eu quelques soucis là avec l'enregistrement de mon téléphone donc normalement il ne devrait plus y avoir de problème mais comme vous voyez j'ai réussi deux étapes donc qui étaient de débrancher les ports ici de l'écran ça c'est le vieil écran qui est cassé et maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de récupérer le bouton home je pense et aussi la caméra qui est ici donc tout ça qui va nous resservir vu que sur cet écran comme vous voyez il n'y a pas de bouton ici et il n'y a pas de caméra donc voilà il va falloir récupérer tout ça avant de refaire la pause de l'écran donc on est parti pour continuer le tutoriel et voir où est-ce qu'on va aller bon alors vous voyez là c'est vraiment une énorme galère avec ces toutes petites vices parce que des fois ça saute et vraiment enfin pour les retrouver il faut vraiment avoir un oeil c'est juste un conseil à vous donner c'est vraiment essayer de toutes les mettre au même endroit parce que même là enfin je ne sais pas si vous voyez on voit à peine les vis elles sont vraiment toutes petites donc pour les retrouver je pense que c'est ça qui va être le plus dur c'est de prendre les bonnes vis et les mettre au bon endroit allez on continue du coup à démonter notre téléphone et on récupère cette petite plaquette métallique c'est de prendre les choses Ok donc je vous ai coupé des moments Et là regardez bien c'est le moment en fait Je vais avoir un énorme souci Là j'essaye de démonter les vis Mais vous voyez que là je galère comme un fou Et en fait il y a une vis qui va tourner dans le vide Et après une autre Et donc c'est deux vis que je ne vais jamais réussir à enlever Donc je ne vais pas pouvoir récupérer le matériel nécessaire Pour pouvoir continuer le tutoriel Donc ce qui va se passer c'est que je vais faire une pause de plusieurs jours Et je vais commander une autre vide Donc je vais vous expliquer ça un peu plus en détail Juste après Voilà donc c'était juste pour vous montrer le moment en fait Bah j'ai dû arrêter le tutoriel Du coup on fait un petit update de cette vidéo Où je voulais vous présenter les iPhones Donc j'ai eu plusieurs galères Alors je vais vous expliquer ça tout de suite Donc là on a l'iPhone Bon je ne vais pas vous déjà bien spoiler Comme vous voyez c'est bon j'ai réussi à le réparer Il est tout neuf Vous voyez tout fonctionne correctement Voilà on va mettre le code Ça fonctionne parfaitement Il n'y a pas de bug L'écran de la caméra avant il fonctionne parfaitement Attendez Donc vous voyez que là L'écran il fonctionne parfaitement L'écran avant Donc voilà Tout fonctionne parfaitement sur ce nouveau iPhone Avec le nouvel écran Et même si j'enlève la coupe Vous verrez que au final Et bien c'est vachement propre Comme vous pouvez le voir Aucun souci Ça c'est vachement bien mis Et comme vous pouvez le voir ici Le capteur il fonctionne bien Donc tout fonctionne sur l'iPhone Donc j'ai réussi à l'apparaître Mais bon je suis passé par une petite galère Et je voulais absolument vous expliquer ça Alors là on a l'écran que j'avais acheté sur AliExpress Donc vous le verrez Ensuite je vous montrerai la référence Si jamais ça vous intéresse Donc voici l'écran Il est nickel Mais ce qui s'est passé C'est que en fait Sur ce téléphone là Vous voyez Je devais récupérer cette plaque en métal Et il y a eu un énorme souci C'est qu'il y a deux vis Vous voyez là Une vis là Et une vis là Que je n'ai jamais réussi à enlever Ce qui fait que je ne pouvais pas aller plus loin Et récupérer cette plaque là Pour la réparation Puisque j'en avais besoin Pour la mettre sur celui là En fait cet écran il ne m'a pas coûté très cher Bon voilà c'est un écran classique Mais je ne pouvais de toute façon pas l'utiliser Tant que je n'avais pas ces vis et cette plaque Et en fait Quand vous faites une réparation Avec ce genre d'écran Il faut récupérer tous les composants de votre iPhone Donc il y a tout La caméra etc Que j'ai récupéré Et il y a aussi du coup Cette plaque en métal Qu'on doit mettre ici Sauf que voilà Vu que je ne pouvais pas enlever la plaque Vu que ces deux vis Elles étaient coincées J'ai tout essayé pour l'enlever Et j'ai même du coup Mis un énorme coup de Un énorme coup Ici Donc avec mon tournevis Donc je pense que ça a dû le péter Donc du coup Ce que j'ai fait C'est que j'ai racheté Un autre écran Et là en fait C'était un écran Et j'ai vu qu'en fait On pouvait acheter des écrans Qui étaient déjà montés Donc en fait Des écrans qui sont déjà Avec cette plaque là Avec toutes les caméras Etc Et vous devez juste Remettre le bouton Touch ID Donc ça vous coûte Beaucoup plus cher Et du coup Bah voilà Ça m'a coûté Bien plus cher Je vais vous montrer ça Tout de suite après Pour vous expliquer Combien ça m'a coûté Exactement De réparer mon écran d'iPhone Donc par moi même Et ce qui est génial C'est qu'il vous donne du coup Un petit sachet comme ça Avec plein d'outils Donc là je les ai enlevés Et aussi ça Et ça franchement Je vous jure Pour la réparation Pour remettre les vis Au début je savais vraiment Pas quelle vis Il fallait remettre Vu que j'avais mis 2-3 jours d'intervalle Pour faire cette vidéo Entre le moment Où en fait J'ai eu cette galère Avec cet écran Et au moment Où j'ai réussi du coup Aujourd'hui A remplacer Mon nouvel écran Sur cet iPhone Donc voilà Je vous ai expliqué ça Et ça du coup Ça vous permet de mettre Vous voyez dans les petits trous Chaque vis Et c'est super pratique Donc voilà Je l'ai reçu gratuitement Ça, ça Plus la vitre ici Complètement Déjà configuré Tout ça Je l'ai reçu dans un package Donc voilà Je vous montre du coup Tout ça tout de suite On passe directement Sur mon écran Pour vous montrer Comment Enfin Où est-ce que j'ai acheté Cet écran là Donc c'est parti Du coup là On est sur mon écran Donc sur mon PC Et on est sur le site Mac Maniac Donc c'est en fait Le site Qui faisait le tutoriel Youtube Donc en fait Ils ont mis un lien Dans leur description Et vous pouvez acheter Leurs écrans Qui sont déjà préfets Donc je vous montre Tout simplement Comment faire Si vous aussi Vous voulez le faire Vous voulez réparer Les iPhones des personnes Pour les revendre plus chers Ensuite Donc Vous allez dans téléphone Là vous choisissez Les pièces détachées Qui vous intéressent Donc vous pouvez Voilà Tous ces téléphones Vous pouvez prendre Les pièces détachées Nous on va s'intéresser Aux iPhone Donc je vais sur iPhone Voilà On choisit notre modèle Donc c'est un iPhone 6S Et là on va Dans écran LCD iPhone 6S Et donc vous avez Plusieurs gammes d'écrans Donc moi ce que j'ai fait C'est que j'ai pris La gamme la plus basse Et ça fait vraiment le taf Il n'y a pas de soucis Là dessus Donc un écran blanc Pour un iPhone blanc C'est mieux Et j'ai pris celui là Du coup Et comme vous le voyez En fait là il y a bien La plaque en métal Qui est intégrée Avec déjà tous les modules Qui sont les caméras Le haut-parleur Etc Donc vous n'avez pas A démonter Tous les petits modules Si jamais vous voulez Réparer votre écran Vous avez vraiment juste A ouvrir le téléphone Je vous le montrerai De façon sur le tutoriel C'est bien expliqué Et ensuite Vous avez juste à mettre Voilà les trois Petits connecteurs ici Vous refermez l'iPhone Vous mettez aussi le bouton Et c'est bon Franchement ça vous prend Au lieu de vous prendre Peut-être je sais pas 20 minutes 30 minutes Une heure Et bah là Franchement en 5 minutes Vous ouvrez le téléphone Vous changez l'écran rapidement Hop Et c'est parti Franchement 5 minutes Même pour un débutant Je vous jure Que c'est atteignable Donc voilà 55 euros C'est le prix Par contre vous allez devoir payer Vous avez un code de réduction Si vous faites mine de partir Voilà Ne partez pas Et vous avez 15% Sur l'écran Donc au lieu de le payer 55 Vous le payez 55 moins 15% Donc c'est toujours plus intéressant Donc voilà Je voulais vraiment vous présenter ça Parce que voilà C'est comme ça que j'ai fait Et du coup vous voyez que là Le prix il est assez élevé Quand même pour un écran Avec tous les modules Et j'ai pas réussi à retrouver Exactement la même chose Sur AliExpress Donc je vais vous montrer Ce que j'ai acheté sur AliExpress Donc de base Si vous voulez vraiment Tout démonter votre iPhone Et remettre à chaque fois Tous les modules de votre iPhone Originaux Et que vous voulez Juste changer l'écran Et bien je l'ai acheté Sur AliExpress Donc je pourrais jamais vous dire Si ça fonctionne Puisque je n'ai jamais réussi A réparer avec cet écran Vu que les vis sont restées coincées Mais voilà Vous voyez Vous avez juste à choisir ici Donc for iPhone 6S Et vous choisissez white Ici Et le prix ça va être Du coup là On est à 14€ Juste pour l'écran Donc c'est vraiment pas cher Et ça du coup Voilà Vous allez avoir un peu plus de travail à faire Mais c'est là Qu'en fait Vous allez pouvoir Faire des énormes marches Si par exemple Vous donnez Par exemple Un prix de 40€ Pour réparer un iPhone Et bien Sur les 40€ Vous pouvez déjà Toucher 35€ Plus le prix de la réparation Donc plus les prix des matériaux Donc ça commence à être très intéressant Si vous êtes un peu Bon pour réparer des iPhones Mais voilà Si vous choisissez La solution de facilité Réparage rapide Je vous conseille ça C'est vraiment le top Vous n'avez pas besoin de connaissance Vraiment Ça sera beaucoup plus simple Pour vous Pour le réparer Mais voilà Les prix seront beaucoup plus élevés Du coup rapidement Je vous fais un petit bilan Sur cette expérience Donc est-ce que c'est possible De réparer des iPhones Est-ce que c'est accessible A tout le monde Alors oui C'est accessible à tout le monde Pour un certain prix Et à partir du moment Vous voulez vraiment faire des réparations Et que vous ne voulez pas payer très cher Voilà Ça sera Ça demandera un peu plus de connaissance Mais franchement C'est toujours faisable Vous avez juste à demander Suivre le tutoriel de 15 minutes Vous ça vous prendra peut-être Une heure à suivre le tutoriel Mais au final Vous pouvez y arriver Et réparer des téléphones Donc voilà C'est vraiment faisable C'est pas un business model Qui est difficile en soi Vous avez juste A trouver votre clientèle Donc pour ça Soit vous avez plusieurs solutions La première C'est d'aller sur le bon coin Et de regarder toutes les annonces D'iPhone cassé Et d'aller acheter des iPhone Moins chers qu'ils sont Normalement Vu que l'iPhone Voilà Il a l'écran cassé Et de le réparer vous même Et sinon L'autre moyen C'est le bouche à oreille C'est à dire que Bah voilà Vous dites à vos amis Je répare ton téléphone Vous le réparez C'est bon Si votre ami ça se passe bien Bah il va en parler autour de vous Etc Et petit à petit Vous allez avoir de plus en plus de clients Et vous commencez à faire payer Des prix Et après Bah voilà Vous pouvez lancer votre micro business De réparation de téléphone Donc voilà C'était une vidéo de test Dites moi si ça vous plaît Ce genre de vidéo Comme ça Où j'essaye de nouveaux challenges Un peu Et si ça vous plaît Bah n'hésitez pas à mettre un like Et à vous abonner à la chaîne C'était CashTips Bye